Bonjour, dans cette vidéo nous allons prendre un résumé sur le dénombrement avec en fait le tableau de la page 103. Et en considérant toujours qu'on a une urne avec à l'intérieur n boules et on va en extraire k. Et puis on va regarder un petit peu les conditions de cette extraction. Je rappelle que les trois critères sont l'ordre, savoir si l'ordre entre en ligne de compte ou pas, est-ce que les répétitions sont possibles ou non, donc pas d'ordre, pas de répétition, et est-ce qu'on prend obligatoirement tous les éléments ou alors on ne prend pas obligatoirement tous les éléments. Ordre, pas tous les éléments ce sont des arrangements, alors simple ou avec répétition selon si les répétitions entre en ligne de compte ou non. Et ordre, tous les éléments nous amènent à des permutations, et enfin pas d'ordre nous amènent à des combinaisons. Donc si on considère d'abord les éléments sans répétition, alors sans répétition, je peux avoir l'ordre qui entre en ligne de compte ou l'ordre qui n'entre pas en ligne de compte. Si l'ordre n'entre pas en ligne de compte, alors on l'a déjà dit, ce sont des combinaisons simples de k éléments pris parmi n. Je vous rappelle qu'on a toujours une urne avec à l'intérieur n boules et on veut en extraire k. Donc ici on a un tirage qui est simultané, ça veut dire qu'on sort directement, disons qu'on a 18 boules et qu'on va en choisir 5, on prend directement les 5 boules. Donc on ne tient pas compte de l'ordre, pas de répétition, pas tous les éléments. La formule n! sur k! fois n-k! qui va servir pour d'éventuelle résolution d'équation sur la machine à calculer ncr, qu'il ne faut pas écrire dans le calcul, c'est uniquement l'aspect pratique pour la machine à calculer. Si on tient compte de l'ordre, alors en fait on a deux possibilités. Soit on ne prend pas tous les éléments en compte, et dans ce cas on a la situation où on a l'ordre et pas tous les éléments, on a affaire à des arrangements simples. Et par contre, si on a tous les éléments, alors on a affaire à des permutations simples. Donc, arrangement, ça veut dire qu'on va tirer les boules, mais alors une à une, donc successivement, comme il n'y a pas de répétition, c'est sans remise, les boules sont supposées être différentes, et on va les tirer, on aura la boule marquée 1, la boule marquée 3, la boule marquée 18, puis la boule marquée 5, puis etc. Arrangement simple, alors on a n éléments à disposition, on en sélectionne k, mais en tenant compte de l'ordre, on note précisément les numéros qui sortent, en l'occurrence par exemple. Formule n'factorielle sur n-k factorielle, et avec la machine à calculer, npr pour noter ce calcul. Si on prend tous les éléments, alors si j'ai 18 boules dans l'urne et que je les sors les 18, je vais regarder l'ordre, et à ce moment-là, ça correspond à ce qu'on appelle une permutation de ces 18 boules, permutation en l'occurrence de n éléments, pn c'est n factorielle d'après le principe général, et sur la machine à calculer, vous avez la touche factorielle pour pouvoir le faire. Sur ces deux tirages, on est sur un tirage successif, on prend une première boule, on prend une deuxième, on prend une troisième, avec les arrangements, on s'arrête à k boules qui sont sélectionnées de l'urne, avec les permutations, on les prend toutes, voilà. Voilà. Si on prend maintenant les éléments pour lesquels les répétitions sont possibles, alors on a les mêmes possibilités par rapport à l'ordre. Soit on tient compte de l'ordre, soit on ne tient pas compte de l'ordre. Alors, si on ne tient pas compte de l'ordre, et pas forcément tous les éléments, ou qu'on les prenne tous, c'est égal, on a affaire à des combinaisons avec répétition, on l'a dit, de k éléments pris parmi n. Alors, dans ce cas-là, on est vraiment, il faut penser à l'exemple type, à la limite, de se dire, je veux créer une sélection de 12 bouteilles parmi 8 sortes de vins différents, je ne sais pas, à l'avance, combien d'éléments de chaque catégorie je vais prendre. Est-ce que c'est 2 bouteilles de Johannesberg, 2 bouteilles de Cornalin, 4 bouteilles du Magne Rouge, etc. Je ne sais pas à l'avance combien d'éléments de chaque catégorie, je suis obligé de prendre toutes les catégories, je peux les prendre toutes, c'est égal. Donc là, la formule, c'est cn plus k moins 1 k, on reprend le k qui est ici, et bien sûr, vous pouvez utiliser la touche ncr de la machine après avoir transformé en une expression comme celle-ci. Et de nouveau, maintenant, nous avons les deux possibilités. Si nous tenons l'ordre en compte, alors soit on ne prend pas tous les éléments, soit on prend tous les éléments. Et de même qu'auparavant, la combinaison de ordre, pas tous les éléments, nous donne des arrangements. Alors en l'occurrence, ici, avec répétition, pour les trois, le fait d'être avec répétition revient à surmonter l'élément d'une barre. Et donc, on a un arrangement avec répétition de k éléments pris parmi n. Alors k, contrairement à ce qu'on avait auparavant dans les arrangements simples, k ne pouvait pas être plus grand que n. On ne pouvait pas de l'urne sortir cinq boules si on n'en avait que trois à l'intérieur, évidemment. Donc ici, on a un tirage successif, mais avec remise, ce qui fait que je peux en sortir tant que je veux. Donc, pensez à l'urne qu'on avait auparavant avec les boules qui sont numérotées. On tire successivement, mais on remet à chaque fois la boule à l'intérieur. Ce qui fait qu'on peut en sortir plus que ce qu'il y en a dedans. Et en l'occurrence, on a n puissance k possibilité. Donc sur la machine, c'est une touche puissance qui va vous permettre de faire ce calcul. Assez fréquemment avec le symbole que je viens d'indiquer ici. Et enfin, ordre, répétition, tous les éléments. Alors, on se rappelle que ordre et tous les éléments nous amènent à des permutations. Donc ici, on a des permutations. Donc la différence avec les combinaisons avec répétition, c'est qu'on a un nombre qui est déterminé d'éléments de chaque catégorie. Je sais à l'avance que j'ai cinq éléments, par exemple, de premier type, trois éléments de deuxième type, huit éléments de troisième type, etc. Je sais précisément combien j'ai d'éléments de chacune des catégories. Donc je peux mettre ici, on le met ou on ne le met pas, mais généralement on peut le mettre, le n du nombre total d'éléments, puis le n1 du nombre d'éléments de la première catégorie, n2 de la deuxième catégorie jusqu'à np de la p-ième catégorie. Et puis, la formule à ce moment-là est la suivante. On a affaire à n factoriel sur n1 factoriel, n2 factoriel, fois n3 factoriel, etc. fois n indice p factoriel. Bien sûr, il faut utiliser la touche factorielle sur la machine, éventuellement procéder à des simplifications avant de pouvoir faire ce calcul. Voilà, merci pour votre attention. À bientôt.